Générique Bonjour à tous. Ce week-end, précisément ce 30 septembre, le pape François a créé 21 nouveaux cardinaux. Parmi deux Français, deux surprises, pourrait-on dire. Et nous avons la joie aujourd'hui d'accueillir Mgr François Boustillot. Bonjour Mgr. Bonjour. Éminence, devrais-je dire, désormais. Vous êtes né en 1968 à Pamplune, en Espagne, donc une région qui est aussi fière de son identité que celle dont vous avez aujourd'hui la charge comme pasteur, puisque vous êtes évêque d'Ajaccio. On va essayer de vous connaître un peu mieux, même si les téléspectateurs de KTO ont déjà eu l'occasion de vous voir à travers cet entretien. Peut-être rappeler que vous avez suivi votre collège au petit séminaire. Et puis, premier contact, donc avec une forme de vie religieuse, même si quand on est très jeune, c'est surtout la vie ordinaire qui passe comme ça. Mais avec une vocation qui éclot très tôt. Et à 17 ans, vous quittez votre pays et vous allez au noviciat des frères mineurs conventuels à Padoue, en Italie. Vous allez ensuite prononcer vos voeux. Vous serez ordonné prêtre en 1994 et vous allez exercer votre ministère dans différentes communautés des frères mineurs conventuels en France, parce que vous avez aussi poursuivi vos études à l'Institut catholique de Toulouse. Vous avez servi le couvent de Narbonne dans l'Aude et puis celui de Lourdes. Et vous avez également exercé des responsabilités au sein de ces deux diocèses jusqu'en 2021, où là, le pape François vous nomme évêque pour la Corse. Ça fait donc très peu de temps, à peine plus de deux ans. Et voilà que déjà, à l'Angélus du 9 juillet dernier, le pape François annonce qu'il vous a choisi parmi les nouveaux cardinaux. Alors, on va essayer de revenir sur tout ça. Mais j'ai d'abord une question très bête. Faut-il dire François ou François-Xavier ? Parce qu'on lit les deux partout. Quelle question ! Et la vraie question, en fait. Parce que mon prénom de baptême, c'est François-Xavier. C'est un jésuite. Mais on m'a toujours appelé dans ma famille et dans l'ordre franciscain, François. Alors, il y a eu un petit moment de flottement, quand pour être nommé évêque, il fallait dire le nom de mon passeport. Donc, François-Xavier. Et alors, on a dit, mais alors, c'est lequel ? Comment il faut vous appeler ? Moi, j'ai dit dans mon diocèse qu'il faut m'appeler François. Donc, au moment de la pré-eucharistique, on citait l'évêque, c'est François. Alors, François, frère François, vous avez choisi de garder votre habit de religieux, de frère mineur conventuel. Pourquoi ça ? Parce que je suis franciscain, parce que je suis rentré dans une famille religieuse. Moi, c'est Saint-François qui m'a attiré. Donc, en 10 ans, j'ai commencé le parcours, comme vous l'avez souligné, j'étais séduit par Saint-François. D'abord, il y a le côté un peu, le petit oiseau, le côté un peu romantique, sentimental de Saint-François. Après, on évolue. Et on voit le François vraiment converti. L'homme radical, l'homme de la paix, l'homme de la fraternité, l'homme de l'intériorité. Et donc, j'ai toujours été séduit par Saint-François. Alors, dans mon parcours, c'est Saint-François qui m'a guidé. Alors, je ne voulais pas être évêque, je ne voulais pas être cardinal. On ne postulait pas pour ça, on ne payait pas pour ça. Mais voilà qu'on m'a appelé à l'épiscopat et ensuite, à être cardinal. Mais c'est un franciscain qu'ils ont appelé. Donc, il me semble important de garder mon identité. J'habite dans une île où l'identité est importante. Dans notre pays, en France aussi, il est important de garder l'identité. L'identité personnelle n'exclut pas les autres identités. Mais étant franciscain, je garde le côté universel de Saint-François. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, pour les religieux qui deviennent évêques franciscains ou d'autres familles religieuses, il y a quand même une étape qui est très difficile, surtout pour ceux qui ont l'habitude de la vie communautaire, fraternelle, qui se trouve propulsée dans une mission où on est beaucoup plus seul. Comment est-ce que vous vivez cela ? C'est un changement assez radical, en effet. Parce que quand on est en communauté, on a un rythme. La vie est rythmée par la communauté. Le matin, le midi, le soir, la prière, le moment communautaire, le déjeuner ensemble, le dîner ensemble. Tout est réglé d'une manière très communautaire. Quand on devient évêque, on quitte la communauté. Mais par rapport aux vœux, il y a quelque chose qui nous change. La pauvreté, on ne peut pas la vivre de la même manière. Parce qu'on doit avoir un minimum de moyens pour vivre. L'obéissance, je suis évêque. Vous dites que vous avez ouvert votre premier compte en banque à 50 ans passés. À 52 ans, je le dis souvent, c'est surprenant. Et c'est nouveau. Je n'ai jamais géré personnellement mon argent. Dans la communauté, c'est toujours l'économe qui gère. Ça m'allait très bien parce que je ne suis pas très doué. Mais bon, c'est comme ça. Mais effectivement, c'est un changement. Alors, on est en communauté. On vit avec les autres. Et d'un seul coup, on est seul. Mais pas isolé. En même temps, quand on est évêque, vous savez, et dans le ministère que je vis en Corse, on rencontre beaucoup de gens. Un dimanche matin, on se lève à la messe. On mange avec les gens. On rencontre les élus. On rencontre les personnes. Donc, c'est tout le temps parler, parler, parler avec tout le monde. Mais ce n'est pas la même chose que d'être soutenu par des frères avec lesquels on vit. Une fraternité qui peut être rugueuse parce que la vie communautaire, c'est exigeant. Mais qui quand même vous tient aussi dans la prière, dans la vie spirituelle. Oui, mais en même temps, vous voyez, j'ai découvert, en étant évêque, que la solitude nous fait du bien. Quand on est évêque, on est au centre de beaucoup de choses. Dans la vie des paroisses, du diocèse, du monde. Donc, le fait de, parfois, de prendre la voiture, après avoir rencontré plein de gens, plein de paroissiens, plein d'élus, et d'être seul dans la voiture, ça me fait du bien. Non pas parce que je n'aime pas les gens, mais parce que le fait de respirer autrement fait du bien. Et alors, je crois que pour un évêque vivant, ayant vécu en communauté pendant longtemps, et vivant le ministère vertigineux d'un évêque de Corse, ça fait du bien d'être aussi seul et de retrouver l'animation du silence. On l'a vécu en direct sur KTO. Samedi matin, le pape vous a donc remis la barrette rouge de cardinal. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette célébration ? Est-ce qu'il y a un moment particulier ? Écoutez, d'abord, c'est la parole de Dieu. J'étais très serein. Je n'avais aucune pression. Parfois, quand on prêche, quand on fait une célébration, on doit gérer l'architecture de la célébration. Là, j'avais à vivre la célébration. Donc, j'étais très calme, très serein. Et la lecture, le fait d'écouter la lecture, les actes des apôtres, la pentecôte, c'était magnifique. L'homélie du pape et le rite propre, avec, on nous donne l'anneau. Donc, ce sont des moments où j'ai vécu les paroles et les gestes avec beaucoup de sérénité. Et c'est surtout la parole de Dieu qui m'a marqué pendant la célébration. C'était le calme, c'était la parole, c'était le geste. Et après, un autre aspect qui m'a marqué aussi, qui était assez long, mais très beau, c'est la fraternité du collège cardinaliste. On embrassait tous les cardinaux. On vous voit, après être passé devant le pape, vous faites chacun le tour comme ça. On a fait un long tour, mais cela fait partie aussi, je pense, de la dimension fraternelle et de communion de l'Église. Il y a des cardinaux que je ne connaissais pas, ou que je connais peu, mais on était là, ils m'ont accueilli. Alors, vous faites donc partie des jeunes évêques de manière générale, puisque vous n'avez pas encore 55 ans, mais aussi par la fonction, puisque vous êtes évêque, on l'a dit, depuis à peine plus de deux ans. Maintenant, j'oserais dire bébé cardinal depuis quelques heures. Est-ce que ça donne le vertige, quand même ? Un peu, un peu, effectivement. Parce que je disais à un évêque, en souriant, je sors du noviciat épiscopal, parce que jusqu'au 7 juillet, on a fait une formation avec les évêques. Et donc, moi, j'étais ravi d'écouter des évêques qui ont une autorité, une expérience. Et en rentrant à la maison, je me disais, mais c'est merveilleux, quel change que j'ai, en sortant de mon noviciat, de pouvoir compter sur des frais si bien formés avec l'expérience qu'ils ont. Et un jour après, le évêque me nomme le cardinal. Alors, on sort du noviciat épiscopal, on rentre le noviciat en tant que cardinal. Mais, en même temps, je me dis, écoutez, le Seigneur est bon, il sait ce qu'il veut. Moi, un jour, j'ai dit oui, pour donner ma vie, je continue à dire oui. Je n'ai rien cherché, je n'ai rien voulu. Le pape m'a proposé et m'a nommé cardinal. J'accepte la confiance, ça donne des vertiges. C'était un peu brutal, quand même, pour moi, quand je le suis à Ajaccio. Mais, en même temps, je me suis dit, je dis oui, continue à dire oui. On est frappé par cette forme de détachement chez vous. Et quand on relit votre histoire, je le disais, à 10 ans, vous quittez votre famille pour entrer au petit séminaire. À 17 ans, vous quittez votre pays pour aller en Italie. Est-ce que c'est un trait de caractère chez vous ? Est-ce que c'est le fruit d'un travail spirituel ? Je pense que c'est assez naturel chez moi. D'abord, il y a la nature après la culture. Mais c'est un mouvement assez naturel. Ils sont assez détachés. J'ai le goût de l'aventure, à moi. Donc, le fait de découvrir un nouveau pays, une nouvelle responsabilité, c'est toujours quelque chose de stimulant pour moi. Moi, je me suis dit, écoutez, évêque, en Corse, je ne connaissais pas. On y va. On vit l'aventure. Cardinal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ? C'est l'aventure. Je n'oublie pas que mon ministère, vous l'avez cité, à Narbonne. Je le commençais dans un couvent qui s'appelle Saint-Bonaventure. Donc, évêque, franciscain, cardinal, franciscain. Donc, ma vie, finalement, je la vois sous le signe de l'aventure. Vous avez dit, quand vous êtes arrivée en Corse, je ne viens pas pour gérer un diocèse, je viens pour aimer. Et on sent bien, dans tous vos propos, que vous avez adopté, d'une certaine façon, cette alliance avec la Corse et avec sa population. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour être tout entier dans cette alliance, en sachant, vu votre âge, que vraisemblablement, un jour, vous serez amené à bouger ? Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église. L'évêque était en quelque sorte marié à son diocèse. Aujourd'hui, on sait que ça dure un nombre d'années qu'on ne connaît pas, mais vous pouvez être amené à bouger. C'est pas... Écoutez, quand on est avec des lieux, je le dis souvent, on est une alliance. C'est pas un bijou, c'est un lien avec un peuple. Alors, aujourd'hui en Corse, je dis que je ne viens pas pour gérer. En même temps, je pense qu'il est tout à fait compatible d'avoir, d'être responsable et de gérer certaines questions administratives, économiques, de personnes. Il faut être responsable et il faut être en même temps proche de gens. Il y a une parfaite compatibilité. On peut aimer les prêtres, les diacres, les séminaristes, les gens, en étant proche des gens. Moi, je le dis souvent, l'autorité vient de la proximité. Il faut qu'il y ait quand même une certaine humilité, l'humus, la terre, le terrain. Si un évêque reste à son bureau, il va rester distant. Il va gérer d'un point de vue administratif, mais il ne connaît pas les personnes. Il connaît peut-être le dossier, mais il ne connaît pas les personnes. Alors, pour moi, il est important de sortir, d'aller dans tous les villages de Corse, dans les quartiers, les paroisses, les événements culturels, sportifs ou autres, mais d'être présent. Quand on est présent, on sent, comme dit le pain François, l'odeur des brebis. Autrement, on reste un peu distant. Et moi, je pense que les Corses me le rendent bien. Moi, je suis présent auprès d'eux, mais ils ont été très présents auprès de moi. Venons-en, justement, toujours à votre vision de l'Église. En 2021, vous avez publié aux éditions Nouvelle-Cité un livre intitulé « La vocation du prêtre face aux crises, la fidélité créatrice ». C'est un livre qui a une certaine notoriété, notamment parce que le pape François l'a fait distribuer aux prêtres de Rome quelques mois plus tard. Est-ce que vous croyez que l'Église peut encore être féconde en Occident avec cette crise des vocations, avec cette crise presque de l'identité du prêtre diocésain ? Je crois que l'Église ne peut pas être féconde si elle n'est pas fidèle. Donc, on doit être fidèle et on doit être créatif. Alors, on parle beaucoup de la crise de l'Église en Occident. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier, on ne peut pas être naïf. Mais je crois que dans l'histoire biblique et dans l'histoire de l'Église, c'est justement quand il y a des crises et des moments de difficulté qu'il faut aller à l'essentiel. Moi, je me dis, les prêtres actuellement, ils vivent des moments difficiles. Peu de pratiques, peu de vocations, beaucoup de structures, beaucoup de gestion d'affaires. Ce n'est pas évident. Et on pourrait tomber très vite dans la crainte ou dans la lamentation. Parce qu'un prêtre ne peut pas et ne doit pas s'installer dans le livre de lamentation. Il faut aller vers le cantique des cantiques et ne pas par la voie sentimentale. Mais nous avons une mission. Dans mon livre que vous avez cité, je n'essaye pas de toucher les questions sociologiques. Même si je tiens compte de la vie sociale et donc des défis. Mais on part de l'onction qui est le moteur de la mission. Un prêtre a été ordonné prêtre pour se donner au monde. Un prêtre a la chance, le privilège, la grâce d'être proche des gens lors des moments bio-existentiels. Le baptême, les communions, les confirmations, les mariages, les intérêts, on est présent. C'est une chance, un privilège. Donc pouvoir apporter une parole d'espérance, une proximité, une parole de vie, c'est fondamental. Et justement, quand on vit dans une société sécularisée et en crise, quand on a des personnes, quand 400 personnes viennent pour un mariage ou pour un enterrement, là on ne peut pas, on ne doit pas se permettre d'être médiocre. Il faut être très bon. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut témoigner de la miséricorde dans une société qui est devenue celle du jugement immédiat et qui veut ne rien pardonner ? Comment on peut témoigner de la charité dans une société qui est tellement individualiste ? Ou de l'hospitalité dans une société où chacun a peur même de son voisin ? Justement, moi je me dis encore là, c'est là que nous devons être prophétiques, pour utiliser un terme biblique, ou anticonformiste, pour utiliser notre terme plus actuel. Pourquoi ? Parce qu'effectivement le monde est dur. On est dur. Quand on voit les médias, les réseaux sociaux, on est dur, intransigeant, sans pitié. Et moi je dis souvent, quand on va à la messe, on dit, Seigneur, prends pitié. Comment peut-on vivre dans un monde sans compassion ? Tout le monde prêche la compassion, et à la fin on est sans pitié. Tout le monde prêche l'amour, mais on reste à un niveau amour, gloire et beauté. Mais qu'est-ce qu'on incarne ? L'amour, le pardon. Je pense que sans amour et sans pardon, les deux poumons qui nous font vivre en tant que chrétien, effectivement, la société et l'Église perd son moteur. Le moteur, son âme, sa vie. On a besoin de récupérer ou de réparer l'authenticité de la vie de l'Église et de l'Évangile. Parce que ça crée une tentation aussi, qui est de se sentir tellement à contre-courant du monde, qu'on finit par vouloir s'en protéger. Mais on peut être parfaitement à contre-courant. Si vous mettez un poisson rouge, il tourne dans son aquarium, c'est très joli, etc. Une truite, elle est contre-courant, elle regarde vers la source, elle est musclée, elle va de l'avant. Donc je pense que la mission des catholiques aujourd'hui, c'est d'être contre-courant. Non pas par peur, parce qu'on rentre dans une logique tribale et on se protège et on attaque les autres, mais par passion. On a des choses à dire au monde. On a un message magnifique à dire au monde. Les jeunes d'aujourd'hui attendent le message de l'Église. Ils sont vierges d'un point de vue religieux. Donc c'est une chance. Vous parlez de poisson, ça me tend une perche si j'ose dire. Vous êtes fils de Saint-François, on a entendu lors de la grande veillée de prière écuménique le cantique de la Création. Vous êtes aussi un fils de Saint-Antoine qui prêchait aux poissons, justement. Le pape François, ces derniers temps, à de nombreuses reprises, met en garde l'Occident sur un amour dévoyé des animaux domestiques. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire ? Je le comprends. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas faire une lecture binaire. Vous avez cité Saint-François, Saint-Antoine. Saint-François, il avait cette vision un peu existentielle. Il aime les animaux, il respecte les animaux parce qu'ils portent la vie. Et Dieu a donné la vie. Saint-Antoine, il a une vision plus scientifique. Il connaît le cycle de la vie des abeilles, des araignées, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, le pape nous dit, attention. Et effectivement, c'est un point de vigilance, pas un interdit. Mais on a en ce moment, sur les réseaux sociaux, un énorme succès autour d'une personne qui explique pourquoi c'est beaucoup mieux d'avoir un chien qu'un enfant. Oui. Le pape, il l'a dit l'autre jour, il voyait quelqu'un qui portait un petit... Il croyait que c'était un bébé, c'était un petit chien. Bon. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Il faut être vigilant, comme dit le pape. Mais en même temps, moi, je me dis, je connais des personnes qui sont seules, qui n'ont personne à côté. Le fait d'avoir un chien ou un chat comble une solitude, que peut-être des personnes ne le donnent pas. La question importante pour moi, c'est la fraternité. Sommes-nous attentifs aux personnes seules, vulnérables ? C'est triste quand tu dois trouver un chien ou un chat pour combler ta solitude. Je crois que le Seigneur nous invite à être fraternels entre nous. Les animaux sont magnifiques. Il y a beaucoup de naques, il y a les animaux classiques de compagnie, mais il y a aussi les naques, les nouveaux animaux de compagnie. Bon. Je pense qu'il est important d'avoir ce beau lien avec la nature, mais il faut faire attention à l'autre. Il faut aimer l'autre. Il ne faut pas sacrifier l'humanité et nos liens fraternels. Un chien ou un chat, c'est magnifique, c'est beau. Moi, je les aime beaucoup, mais n'oublions pas les autres. À propos de l'Église, lors de son commentaire de la parole au moment du consistoire, le pape vous a invité, vous les cardinaux, et puis par-delà l'Église entière, à avoir la communauté comme une symphonie. C'est-à-dire, chacun a sa voix propre, il faut qu'elle écoute les autres pour être juste. Et puis, il y a un chef d'orchestre qui vérifie qu'on est fidèle à l'œuvre. Est-ce que c'est une image qui vous rejoint ? Oui, elle me parle. Parce qu'elle est juste. Elle est juste. Cela fait partie de la tradition de l'Église. Il y a une ecclésiologie juste et ajustée. Pourquoi ? Parce qu'il y a le risque toujours, dans l'Église catholique, et comme nous l'avons dit à l'instant, dans des périodes de crise, de se focaliser, de dire que les traditionnels, c'est nous, nous sommes les meilleurs. Attention, on doit être tous égaux et tous pareils. Ou les modernes sont les meilleurs, donc il faut suivre la voie des modernes. Ou les charismatiques sont les meilleurs, donc il faut suivre la voie des charismatiques. Et à la fin, on risque, on risque de tomber dans la tentation d'avoir une vision clonique. Et ça, c'est dommage. Dans l'Église, quand on prend la Pentecôte, il y a la diversité. Une diversité heureuse. Si tu es traditionnel, et moi je suis moderne, mais toi tu es meilleur, mais vas-y. Ça ne gêne pas du tout. Continue. Si tu es charismatique, et moi je suis traditionnel, et toi tu, grâce à la dimension de la prière de la louange, tu deviens meilleur. Continue. C'est une bénédiction pour l'Église. Alors au lieu de dire, voilà, nous sommes de... Le risque tribal, dont je parlais tout à l'heure, il est là. Il y a le risque tribal, il y a le risque de la cacophonie aussi, peut-être. C'est ce que certains redoutent avec le Synode. Mais vous voyez, le Synode, ce n'est pas une grande nouveauté, Acte XV, et quand on prend le premier siècle de l'Église, bon, il y a toujours des questions dont il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Moi je pense que le vrai problème de l'Église, le pape a parlé avec cette ecclésiologie ouverte, le vrai problème de l'Église en France, c'est la peur. La peur ne peut pas être le moteur de la vie. Quand on parle de certains sujets, parfois on confond le délit et la commande, vous voyez. Alors, on va parler d'un sujet, et après on dit, parler ne signifie pas décider. Quand on parle de certains sujets d'actualité, il est normal, ce n'est pas un danger pour l'Église. Après, c'est à nous d'être intelligent et de tenir compte du patrimoine de l'Église. Quand il y a le Synode de l'Amazonie, j'ai entendu des commentaires, ça y est, on va faire de tout, ça m'a entendu n'importe quoi, etc. Est-ce que l'Église a été bouleversée ? Non. On a continué, on a pu parler, il y a eu des décisions, mais l'Église n'a pas été complètement bouleversée. Donc, je pense qu'avec le Synode, il ne faut pas avoir peur de parler à certains sujets, parfois délicats, difficiles. Il faut en parler, mais il ne faut pas oublier quand même notre patrimoine commun. Parce que parfois, on met l'accent tellement sur la diversité qu'on oublie qu'on est chrétien et qu'on croit en Dieu. Vous, vous êtes ouvert, en tout cas, à certaines innovations. J'en veux pour preuve certains de vos propos dans ce troisième livre qui sort sous votre plume. Je n'ai pas cité, il y en a eu un pour un renouvellement de la vie religieuse, sorti en 2022, toujours chez Nouvelle-Cité. Cette fois, c'est chez Fayard, un livre que vous co-signez avec Mgr Edgar Peña-Para, qui est le substitut de la secrétérie d'État au Vatican. Donc, une mission tout à fait différente de la vôtre. Et puis, avec l'éditeur et écrivain Nicolas Diaz, ça s'appelle « Le cœur ne se divise pas ». Et dans ce livre, vous dites notamment pourquoi est-ce que demain en France, on n'ordonnerait pas des évêques qui viennent d'ailleurs que de la France. Du reste, vous, vous êtes le premier à avoir la double nationalité, puisque vous avez pris la nationalité française il y a déjà des années, mais vous êtes à l'origine espagnole. Ça, par exemple, pour vous, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas qu'on se crispe sur du formel ? Mais pas du tout. Moi, je pense que finalement, si on regarde les questions des formes, on se braque et on se bloque. Et moi, je pense que ce qui est important pour l'Église, c'est de prendre les meilleurs. Si les meilleurs, dans mon diocèse, dans une autre diocèse, ils viennent d'ailleurs, s'ils vont apporter quelque chose de bon et de bien à l'Église, il faut les prendre. L'Église doit viser les meilleurs. Nous, dans la vie sociale, on parle dans le milieu professionnel de viser l'excellence. Si un prêtre, il n'est pas français, il est d'ailleurs, mais il est bon et il va faire du bien à l'Église, ce n'est pas juste pour l'exotisme, mais c'est pour le bien de l'Église. Nous devons viser le bien de l'Église. Quand on regarde en France les diocèses, il y a beaucoup de prêtres venant d'ailleurs. S'ils sont bons, ils sont bien intégrés, ils connaissent la pastorale en France, ils connaissent la mission en France. Un jour, ils pourront peut-être apporter leur expérience pour les biens d'un diocèse. Pourquoi pas ? Donc ne pas avoir peur de ce qui change. Vous, en un mot, Eminence, quel est votre rêve pour l'Église de demain ? Moi, j'ai rêvé d'une Église qui est pleine d'espérance et qui communique l'espérance au monde. Nous sommes en déficit ou en panne d'espérance. Voilà, on parle de la mort, on est très anatophile. La mort de la planète, la mort du système politique, la mort du système économique, la mort de l'Église. On célèbre les morts, c'est tragique. Et moi, je pense que le propre du christianisme et de l'Évangile, c'est la vie. C'est porter la vie. Moi, j'aime beaucoup ce passage de Jésus quand il dit à Lazare, au chapitre 11 de Saint Jean, « Sors dehors, déliez-le, laissez-le aller. » C'est la vie. On sort d'un lieu de mort et on va vers la vie. Notre société occidentale française a besoin de vivre dans le mouvement de la vie. Merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien. Si ceux qui nous regardent veulent prier pour vous, qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur pour Frère François ? Écoutez, je leur dirais qu'il est prêt pour moi pour que je sois un bon pasteur, que je sois capable d'aimer et de donner ma vie. Merci, merci infiniment. Merci aussi à toute l'équipe qui a rendu possible la réalisation de cet entretien et à vous de votre fidélité. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada